Après que Suzette Delaloge a évoqué la problématique des facteurs de risque, des facteurs de susceptibilité, je vais vous parler des facteurs de prédisposition, c'est-à-dire qui ont une contribution à la survenue d'un cancer qui est importante. En gros, les risques tumoraux sont plus élevés. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue. D'abord, c'est une lettre que j'ai retrouvée dans les archives de l'Institut Curie et qui pose de façon, je le trouve, magnifique, toute la problématique des prédispositions au cancer. C'est un très beau témoignage. C'est un officier qui était en poste à Meknes au Maroc en 1951 et qui écrivait au docteur Beau à l'Institut Curie qui lui disait « Donc docteur, devant ces morts successives causées par la même terrible maladie, je finis par me demander si ce fléau n'est pas héréditaire ou tout au moins si la branche maternelle de ma famille ne ferait pas des prédispositions. Ayant depuis le 5 février 1949 une fille, exacte reproduction de ma mère, j'en arrive à craindre pour elle. Comment dépister cette affreuse maladie et la prévenir ? » Et donc c'est une lettre, je trouve, qui est magnifique car elle pose bien la problématique de la... C'est l'inquiétude d'un grand nombre de familles confrontées à cette maladie, l'inquiétude pour la génération suivante. Comment... Donc est-ce qu'il y a des formes héréditaires de cancer ? Comment prévenir cette maladie ? Je ne vous montre pas la réponse du docteur Beau qui se voulait rassurante mais qui disait « Le cancer n'est pas héréditaire ». Alors le plus souvent, les cancers ne sont pas héréditaires mais on a pu montrer à travers l'étude de formes familiales au départ, puis ensuite l'étude de population, qu'une part des cancers pouvait être héréditaire. Juste cette diapositive pour vous dire qu'au cours des 30 dernières années, on a pu avoir accès à notre génome et de façon relativement simple. C'est très facile à partir d'une prise de sang d'extraire l'ADN qui est dans les globules blancs, pas dans les globules rouges mais qui est dans les globules blancs. Et l'idée que cet ADN extrait à partir d'une prise de sang, eh bien reflète l'ensemble de notre patrimoine génétique, celui que nous avons hérité de nos parents et celui que nous pouvons transmettre. On peut faire maintenant, on peut extraire aussi l'ADN à partir d'un frottis jugal, d'un prélèvement de salive. C'est ce qui va être fait dans le projet MyPEPS avec les cellules qui désquament de la muqueuse jugale ou encore les lymphocytes qui sont dans la salive, eh bien reflètent notre ADN constitutionnel. Et puis par ailleurs, au cours de ces dernières années, on a identifié des marqueurs, des variants distribués sur l'ensemble de notre génome. Et ça a été très précieux pour identifier des gènes dont on n'avait aucune idée a priori sur sa fonction. Donc on n'avait pas à ce moment-là de gènes candidats. Ceci est une histoire familiale qui est typique des situations qui ont permis l'identification des premiers gènes de prédisposition au cancer du sein, BRCA1 pour Brest Cancer One, puis BRCA2. Et ce que je veux vous dire ici, dans cette famille, c'est donc une transmission de l'un des deux parents à un enfant, ici d'une mère aux filles et aux petites filles, avec, vous voyez, des âges diagnostiques qui sont relativement jeunes, à la deuxième génération 44 ans, 43 ans, à la génération suivante 31 ans, et avec aussi des formes bilatérales. Voilà, juste ce que je veux aussi dire ici, c'est que cette histoire familiale, elle est visible, parce qu'on est dans une transmission maternelle et parce que toutes les femmes de la famille sont concernées. Mais il peut y avoir des femmes qui ont une prédisposition et qui n'ont aucune histoire familiale, parce qu'elles ont hérité de ce trait génétique, de ce facteur de risque de leur père, qui a pu lui-même l'hériter du côté du père. Et donc, ce que je veux bien insister, c'est sur le fait que si l'expression du trait génétique est dépendante du sexe, ici, c'est prédisposition au cancer du sein, la transmission de ce trait génétique est indépendante du sexe, elle peut être aussi paternelle. Et puis, donc ça, c'est une diapositive que j'ai montrée, je dirais, mille fois, mais qui nous dit que comment on a identifié ces deux premiers gènes, BRCA1 et BRCA2, à partir de l'étude de forme familiale de cancer du sein. Marie-Claire King, c'était maintenant, ça va être bientôt 30 ans, à localiser BRCA1, parce qu'elle a montré qu'il y avait une association dans des familles à cas multiples entre le fait d'avoir un marqueur de position connue sur le chromosome et le fait d'être malade, et à l'inverse, le fait d'avoir une autre forme du marqueur au même endroit, mais de ne pas avoir été malade. Et c'est ainsi que, par cette approche de liaison génétique, on a pu localiser un gène dont on ignorait toute la fonction, et puis ensuite, par ce qu'on appelle une étape de cartographie physique, eh bien, on a identifié le gène qui était dans la région d'intérêt et qui était le siège d'une altération constitutionnelle chez les femmes atteintes dans ces familles liées au locus de la maladie. Et donc, on s'est aperçu très vite que des familles qui conjuguaient à la fois des cancers du sein et des cancers de l'aubère, eh bien, étaient préférentiellement liées à BRCA1. Et puis aussi, on s'est aperçu que toutes les histoires familiales, et loin de là, pouvaient s'expliquer par un lien avec BRCA1. Donc, on a pensé qu'il y avait d'autres facteurs de prédisposition. On a repris l'analyse du génome, et BRCA2 a été localisé. BRCA2 est associé aussi à risque de cancer du sein chez les hommes. Le risque est assez faible, de 5%. Il n'empêche qu'une famille dans laquelle il y a un homme atteint est préférentiellement liée à BRCA2. Et puis, ensuite, des tas d'études ont été faites sur l'estimation des risques tumoraux. Et ceci est une dernière étude qui a l'intérêt d'avoir été prospective, le moins biaisée possible. Néanmoins, elle a été faite à partir de familles réunissant plusieurs cas de cancer du sein. On verra, c'est important. Et donc, ce que je veux vous montrer ici, ça, c'est le risque de cancer du sein. Pardon, je ne vais pas y arriver. Le risque de cancer du sein, BRCA1, c'est la courbe bleue, et BRCA2 est la courbe en jaune. Et donc, vous voyez que le risque cumulé de cancer du sein à l'âge de 70 ans est de l'ordre de 60%. Et puis, il continue un peu d'augmenter. BRCA1, ça, c'est le risque de cancer de l'ovaire. Le risque de cancer de l'ovaire est de l'ordre de 40% à l'âge de 70 ans et d'un peu moins de 20% pour BRCA2. Donc, on est là dans des niveaux de risque très élevés par rapport au risque de la population générale, qui, au passage, sont quand même élevés. Et donc, il y a eu au niveau national des recommandations qui ont été émises par l'Institut national du cancer, donc sur la prise en charge. Quelques diapositives pour vous dire les très grandes lignes que Suzette de la Loge a évoquées. Et donc, prenons que la colonne des femmes qui sont indemnes. Une altération de BRCA1 ou 2 a été identifiée. Eh bien, on recommande un suivi par IRM, mammo et échographie, en limitant la mammographie en faisant une seule incidence. Et on se doit de discuter la chirurgie mammaire de réduction de risque, c'est-à-dire la mammectomie prophylactique, associée, bien sûr, à une proposition de reconstruction. Et puis, on arrête à 65 ans l'IRM. Et on fait simplement une surveillance par mammographie et échographie. Concernant la prise en charge du risque d'atteinte de l'ovaire, eh bien là, on fait un examen clinique pelvien. On ne fait même pas d'échographie aujourd'hui. Et on recommande, donc là, ce n'est pas l'option possible de la mammectomie, mais on recommande la chirurgie, donc la chirurgie des ovaires, l'ablation des ovaires et des trompes, dès 40 ans en cas d'altération de BRCA1. Et on peut différer à l'âge de 45 ans en cas d'altération de BRCA2, mais il faut aussi s'adapter en fonction de l'histoire familiale. Et donc, comment est-ce qu'une femme peut avoir accès à un test génétique ? Aujourd'hui, il y a des indications, vous trouverez sur des sites, et je vous donnerai même ces diapositives, je ne vais pas aller dans le détail de ces indications, mais en fait, ces indications, elles sont soit fondées sur l'histoire familiale, soit fondées sur l'histoire individuelle d'une femme atteinte. Et c'est une chose peut-être un peu difficile à comprendre, c'est qu'en fait, je vous donne des indications qui correspondent à faire un test, une analyse en première intention chez une femme qui a déjà été atteinte d'un cancer du sein ou d'un cancer de l'ovaire. Et en fait, l'idée est de se mettre dans la meilleure situation possible pour comprendre l'origine d'une histoire familiale et pour ensuite proposer des tests de qualité chez les apparentés, c'est-à-dire l'idée est de pouvoir trouver, de comprendre en testant la personne la plus susceptible d'être prédisposée, c'est-à-dire une femme qui a déjà été traitée pour un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. Et donc, peut-être juste sur les indications individuelles, aujourd'hui, une femme qui a été traitée pour un carcinome de l'ovaire, surtout s'il est de haut grade, quel que soit l'âge, quelle que soit l'histoire familiale, il y a une indication de test génétique. Un, du fait de la prédisposition, où le risque d'identifier une altération de Bersa ou 2 est de l'ordre de 15%, et deux, parce qu'il y a maintenant des traitements spécifiques qui sont en train d'arriver, et c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de PARP, je vous en dirai un mot à la fin, et donc qui vont bénéficier à une femme atteinte de cancer de l'ovaire. Et on voit maintenant aussi d'autres applications de ces inhibiteurs de PARP, notamment chez des femmes atteintes de cancer du sein dans une forme grave. Au cours de ces 25 ans, puisque Bersa1 est identifié en 1994, d'autres gènes ont été identifiés par différentes approches, des approches de liaison génétique, des approches de gènes candidats, parce qu'on a pu mieux comprendre la physiologie, en quelque sorte, de la glande mammaire et des facteurs de risque. Et donc on retrouve ici, en ordonnée, c'est le risque de cancer, le risque relatif de cancer par rapport à la population générale, le taux multiplicatif, et ici c'est la fréquence des allèles à risque dans la population. En fait, il faut considérer seulement ces deux parties pour l'instant de la diapositive, et donc on trouve Bersa1, Bersa2. Et puis il y a d'autres gènes, TP53, PTEN, CDH1, STK11, vous allez oublier ces noms, mais ils sont en fait associés à des formes particulières de cancer. Il y a d'autres risques tumoraux associés, notamment pour TP53, qui est le syndrome de l'iephroménie, avec des risques très importants et très préoccupants de tumeurs cérébrales et de sarcome. Et puis il y a des gènes qui sont en train d'arriver, notamment ATM, PALB2, PALB2 est arrivé, mais ATM, CHEC2, BRIP1 ne sont pas encore vraiment arrivés. Ils sont encore en France dans la recherche. On est en train de préciser les risques tumoraux et surtout la prise en charge adaptée. Et donc il y a eu au niveau français des recommandations, et c'est très important d'être homogène au niveau des pratiques, et donc quels sont les gènes qui aujourd'hui font l'objet d'un diagnostic devant une suspicion de prédisposition au cancer du sein ou au cancer de l'ovaire ? Eh bien il y a en fait 12 gènes, sachant qu'il y en a deux qui comptent pour un. Et puis il y a par ailleurs, parce qu'on a des techniques formidables d'analyse des gènes, est arrivé dans nos laboratoires à partir de 2010, de 2015, dans certains laboratoires, ce qu'on appelle le séquençage très haut débit. Et aujourd'hui, finalement, conséquence, un gène ou 80, ce n'est pas très différent en termes de séquençage, de détermine, de détermine, comment dire, quand on détermine la succession des éléments constitutifs d'un gène. C'est un peu plus compliqué quand on va interpréter, quand on va lire tous ces gènes, ça augmente le travail. Mais il n'empêche que c'est très précieux, parce qu'on peut se permettre, sur un même examen, d'avoir une partie des gènes étudiés qui seront dans un cadre de diagnostic, c'est cette liste-là, et d'autres qui seront dans un cadre de recherche. Après, ce qui est important, pour expliquer aux patients ce que l'on fait, c'est bien de stratifier les choses, et de dire qu'on va faire certaines études dans un cadre de diagnostic, et d'autres dans un cadre de recherche, et leur demander s'ils en sont d'accord. Je passe maintenant quelques mots sur le syndrome de Lynch. Alors Lynch, c'est du nom de la personne, du médecin, qui a décrit des formes familiales qui regroupaient des cancers digestifs, notamment des atteintes du côlon, mais aussi des atteintes de l'endomètre et des ovaires. Puis également, d'autres localisations tumorales qui sont ici, notamment atteintes des voies urinaires et des voies biliaires, et puis atteintes de l'estomac et de l'intestin grêne. Avec une transmission, une répartition des cancers, qui est comme pour Bersin ou deux, c'est ce qu'on appelle une transmission dominante, de l'un des deux parents à un enfant, avec une transmission, bien sûr, qui peut être autant maternelle que paternelle. Alors, aujourd'hui, on peut repérer, on a une indication sur la suspicion d'un syndrome de Lynch, parce qu'au niveau tumoral, il y a une sorte de signature. En fait, le syndrome de Lynch est lié à des altérations des gènes qui sont là, qui ont les doux noms de MLH1, PMS2, MSH6, MSH2. Ce sont ce qu'on appelle des gènes du mismatch repair. Ce sont des gènes qui sont impliqués dans la réparation des glissements de l'ADN polymérase. Et donc, on a, au niveau de la tumeur, eh bien, on a une signature, en fait, de cette anomalie de la réparation, qu'on appelle l'instabilité des microsatellites ou des mononucléotides. Et donc, aujourd'hui, par exemple, une personne qui a un cancer du côlon avant l'âge de 60 ans, quelle que soit son histoire familiale, eh bien, on doit rechercher ce glissement de l'ADN polymérase, donc cette instabilité des régions microsatellites. Et puis, on regarde également, en anatomopathologie, par une approche immunohistochimique avec des anticorps, on regarde l'expression des protéines qui correspondent à ces gènes. Et donc, le diagnostic est, en principe, un peu plus facile, mais après, c'est plutôt pour des problèmes de circuit que ces examens ne sont pas toujours, toujours réalisés. Ces diapositives, pour vous donner une idée des risques, je passe là sur les cancers du côlon, mais aujourd'hui, le cancer de l'endomètre, c'est une très belle étude que l'on doit, qui est une étude française, que l'on doit au groupe Génétique et Cancer, à Valérie Bonadonna, à Lyon. Et donc, vous voyez ici que là, c'est le risque de cancer de l'endomètre, donc ce sont des risques très élevés, à 70 ans, risque au-dessus de 40%, et puis risque d'ovaire, plus de 10%, donc autour de 10% à l'âge de 70 ans. Là encore, il y a eu des recommandations nationales sur la prise en charge des personnes à risque. Ici, je vous présente, mais je ne vais pas aller dans le détail, parce qu'on ne va pas avoir le temps. C'est le référentiel de la prise en charge des femmes à risque de cancer, qui va être bientôt sur les sites de l'Institut Gustave Roussy et de l'Institut Curie, puisque nous avons fait des référentiels, en accord avec les référentiels nationaux, mais plus, je dirais, plus détaillés, et donc qui donnent les indications de prise en charge des femmes qui s'inscrivent dans ce type de prédisposition. Et puis là encore, dans le cadre du groupe Génétique et Cancer, il y a eu un communiqué de presse extrêmement récent, début mars de cette année, sur les gènes à étudier dans un tel contexte de prédisposition aux tumeurs digestives. Quelques diapositives pour vous dire comment est organisée en France l'oncogénétique. Il y a, si vous allez sur le site de l'Institut National du Cancer, il y a un rapport annuel, et donc le dernier vient sortir pour l'année 2017, il y a malheureusement toujours plus d'un an de décalage entre la publication et l'activité. Il n'empêche que c'est un très beau document qui vous donne une vision très précise et exhaustive de l'activité. L'organisation de l'oncogénétique, c'est un dispositif à trois étages. Ce sont d'abord des consultations, avec 148 sites de consultations, donc dans 104 villes, et c'est 77 000 consultations qui ont eu lieu en 2017, c'est plus 8% par rapport à 2016, et depuis 2003, mise en route du dispositif, c'est en gros plus 10% de consultations par an en France. Ce sont 26 laboratoires qui étudient une trentaine de prédispositions au cancer, 90 gènes différents, mais le gros des tests génétiques, c'est BR5 et 2, puisque c'est, et maintenant, les nouveaux gènes, le panel de gènes, c'est 60% des tests réalisés. Et puis, ça, c'est les tests, 29 400 tests réalisés chez les cas index, c'est les premières analyses que j'évoquais. Et puis, une fois qu'on a trouvé une altération, eh bien, on propose des tests aux apparentés, et c'est près de 12 000 tests qui ont été faits, plus 14% par rapport à 2016. Et c'est intéressant, parce qu'on a vu l'augmentation des cas index, au cours de toutes ces années, avec les tests sur les apparentés peinaient un peu, et là, je trouve qu'il y a vraiment une envolée avec, donc, 14%, plus 14% en un an de différence entre 2017 et 2016. Et puis, le troisième étage du dispositif, eh bien, c'est le programme du suivi et de recours des personnes au risque, à la fois pour le cancer du sein de l'ovaire ou pour les tumeurs digestives. Ici, donc, ça, c'est... Donc, oui, c'est l'évolution, donc, du nombre de tests qu'a index. C'est donc, je disais ça. Vous voyez, par rapport à 2003, on est passé de, en gros, de 5 900 à près de 30 000. Vous voyez le chemin parcouru, et puis, vous voyez l'augmentation, donc, des tests chez les apparentés. Et ici, c'est pour vous dire, vous donnez une idée du nombre de tests pour BR1 et 2, donc, entre 2003 et 2017. Donc, vous voyez, l'augmentation du nombre de tests, plus de 18 000 pour BR1 et 2 en 2017. Et ce qui est important de voir, c'est quoi ? C'est le taux de mutations pathogènes, d'altération identifiée. Et donc, vous voyez que c'est assez peu, finalement, quand on trouve une altération. C'est une étude de cas index. Eh bien, on trouve une altération que l'on retient comme pathogène dans environ 10 % des cas. Et vous voyez, au début, le taux d'altération était très élevé. Et puis, avec les années, c'est un peu diminué. Et en fait, ça reflète qu'au début, en 2003, on avait des capacités d'analyse qui étaient limitées. Donc, on sélectionnait les cas familiaux et individuels pour une probabilité de prédisposition plus élevée. Et puis, plus on va, plus on élargit les indications. Et ce taux de 9 % va aller en diminuant, parce que, finalement, on a des capacités plus augmentées. Ceci, c'est le même schéma pour le syndrome de Lynch. Et donc, au passage, vous voyez que le taux de tests réalisés est beaucoup plus faible. C'est 2 000. Quand c'était un peu moins de 2 000, c'est presque 10 fois moins par rapport à BRC 1 et 2. Et le taux de détection, en revanche, d'altération est plus élevé, 18 %. Pourquoi ? Parce qu'on a un facteur de sélection avec cette signature tumorale que j'évoquais. Maintenant, je voudrais, j'ai encore 2-3 minutes, vous dire 3 points. Un, c'est qu'ils sont en fait des... Les 2 sont des limites ou des perspectives, plutôt, soyons positifs. Et le 3e est ce qui est en train d'arriver avec le terranosti. Juste ces diapositives pour vous dire qu'en rouge, c'est le nombre d'altérations pathogènes, de variants pathogènes identifiés au cours de ces années et mis en France, donc dans les bases de données. Et en gris, eh bien, ce sont des variants de signification inconnue. On trouve des variants dans ces gènes que l'on pense bien connaître, dont on ne sait pas l'interprétation biologique et par là, l'interprétation clinique. La situation est la même pour BRCA2, voire pire. Vous voyez le ratio variant pathogène sur variant de signification inconnue. Il y a un facteur 3 entre les deux. Et ceci conduit à des situations vraiment difficiles. C'est un témoignage d'une femme que j'ai retrouvée dans le New York Times et qui dit, ben voilà, elle est porteuse d'un variant BRCA1, variant de signification inconnue, et ces variants, ces médecins, ne sont pas d'accord sur son interprétation. On lui dit quasiment de choisir sur l'attitude à faire. Aux Etats-Unis, plus de 50% des femmes qui ont un variant de signification inconnue BRCA1 ou 2 font une mammectomie prophylactique, donc qui, dans un certain nombre de cas, ne sera pas appropriée et c'est sans lien avec l'histoire familiale. L'autre point, donc juste pour finir sur les variants de signification inconnue, c'est quelque chose qui occupe beaucoup nos laboratoires. Il y a même un consortium international qui s'appelle Enigma pour avancer sur la classification de ces variants et c'est un problème qui n'est pas spécifique de BRCA2 mais qu'on retrouve de façon générale en génétique médicale. Le deuxième point, c'est les risques, l'estimation des risques. C'est un peu comme pour MyPEPS où finalement, on a des risques moyens. Les couples que je vous ai montrés sont des risques moyens dans une population et encore, des femmes sélectionnées parce qu'apparentées à une femme atteinte de cancer du sein. Et donc, il y a des facteurs modificateurs des risques qui peuvent être non génétiques et ceci est un calcul que je dois à Nadine Andrieux à l'Institut Curie qui dit, ben voilà, ça c'est les risques moyens en bleu d'une femme atteinte de cancer du sein. Maintenant, si on prend en compte le fait qu'elle n'a pas eu d'enfant, qu'elle fume et que la ménopause est arrivée à 50 ans, eh bien, ces risques tumoraux vont être beaucoup plus élevés comparés à une femme qui a eu trois enfants dont le premier avant 30 ans qui ne fume pas et qui a eu une chirurgie des ovaires avant 45 ans. Et puis, il faut aussi prendre en compte, maintenant, il y a des facteurs génétiques qu'on prend en compte. Ceci, c'est deux familles qui ont la même altération du gène BRCA1, que des cas de cancer du sein sur trois générations, que des cas de cancer de l'ovaire. C'est une histoire vraie, qui est anecdotique, enfin, c'est de l'anecdote, il ne faut pas extrapoler. Il n'empêche que ceci, on a regardé, c'est une étude israélienne qui a regardé quel était le risque des apparentés selon que le cas index avait un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. Eh bien, le risque des apparentés est plus élevé si le cas index a un cancer du sein, c'est ici, ou le risque est plus élevé pour l'ovaire si la parenté a un cancer de l'ovaire. Donc, ça nous dit qu'il existe des facteurs génétiques modificateurs. Et ceci est une, vous l'avez vu tout à l'heure, Suzette nous l'a montré, c'est, comment dire, c'est l'intégration dans ces facteurs de risque de la combinaison de variants plus ou moins fréquents dans la population générale, donc ces fameux SNPs, et qu'on va, la combinaison de ces variants, c'est ce qu'on appelle le PRS, le polygénique RISCOR, en fait, le nom n'est pas du tout adapté parce qu'on n'est pas dans des gènes, comme Suzette l'a dit, et ça, c'est pour, dans la population générale, vous voyez que, selon les génotypes, selon les combinaisons de ces SNPs, le risque peut varier entre 3 et 30 %. Et ce qui est très intéressant, c'est que la combinaison de ce PRS avec BRCA, eh bien, peut aussi faire varier de façon très importante le risque tumoral. Alors, en plus, c'est un peu plus compliqué, ça, c'est pour le sein, et les SNPs qui font varier le risque ne sont pas tout à fait les mêmes pour BRCA1 et pour BRCA2. Il y a un consortium international qui s'appelle SIMBA et qui a pour vocation d'intégrer ces facteurs génétiques modificateurs aux altérations BRCA1 et BRCA2. Et peut-être, juste un point, pour faire le lien avec le très beau projet de Suzette, c'est que Suzette a une vision, une utilisation, je dirais, horizontale de la génétique. C'est des données de population. Et là, nous, on arrive avec une vision très verticale. On est dans le main des liens, les transmissions dominantes d'une génération à l'autre. Eh bien, en fait, ces deux visions de la génétique, horizontale et verticale, sont en train de se rencontrer et de s'enrichir. Dernière chose, BRCA1 et BRCA2, en fait, ce sont des gènes clés dans la réparation des cassures double-brun de l'ADN. Et d'ailleurs, les autres gènes qui ont été identifiés, qui ont les noms de PALB B2, des paralogues de RAD51, un truc un peu accouché dehors, eh bien, ce sont aussi des gènes de réparation de l'ADN. Et donc, ce qui a été proposé, c'est que finalement, une cellule qui est invalidée pour BRCA1, c'est ici, elle a une voie de réparation qui est invalidée, et d'ailleurs, ça donne des cassures chromosomiques, quand il y a une invalidation des deux copies du gène. Eh bien, si on altère une autre voie de la réparation, si on empêche complètement la cellule de réparer, notamment avec un inhibiteur de cette voie de réparation qui s'appelle le BES-excision-repair, et donc, c'est l'inhibiteur, notamment, la polyadepéribose polymérase, qu'on va appeler PARP, eh bien, finalement, on va empêcher la cellule de réparer et on va l'orienter vers la mort cellulaire. Et donc, il y a eu de très beaux... C'est une nouvelle classe de médicaments, mais sachant que les inhibiteurs de PARP sont une vieille classe de molécules qui étaient utilisées dans les laboratoires de recherche, eh bien, ont un impact majeur sur la prise en charge des femmes atteintes de cancer de l'ovaire. C'est une étude qui montre que quand on donne un inhibiteur de PARP chez des femmes qui sont BR5 ou 2, ici, qui ont une forme grave en récidive, eh bien, le taux de survie sans récidive, sans progression de la maladie, est diminué de 90 % sous cet inhibiteur de PARP. Et aujourd'hui, il a été montré que donner cet inhibiteur, cette molécule, au tout début de la maladie, eh bien, a un impact favorable et on est en train de décliner l'utilisation de ces molécules dans d'autres localisations tumorales dont le... dont le sein, bien sûr, en cas d'inactivation de BR5 et BR7 d'aujourd'hui et demain des autres gènes impliqués dans la réparation. En résumé, je voudrais dire qu'on va vers une augmentation du nombre de gènes testés, du nombre de situations dans lesquelles... donc, de localisations tumorales pour lesquelles il y aura une indication de test et par là, une augmentation du nombre du nombre de tests. Les oncogénéticiens aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes qui font ces consultations ne vont pas suffire et donc, il va y avoir un rôle très important des oncologues dans la prescription, il sera important qu'il y ait une véritable coordination avec les oncogénéticiens. Et dans tous les cas, et je crois que c'est ça qui doit nous guider, il faut des tests de qualité. J'évoquais le classement des variants de signification inconnues, des facteurs modificateurs, c'est l'identification de tous les gènes responsables, chez des personnes informées et accompagnées, je dirais à défaut d'un véritable choix, d'un véritable consentement, quand l'indication est double d'un test, à la fois prédisposition mais aussi thérapeutique. Et puis, la problématique de l'équité d'accès aux soins aux tests sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas une mince affaire, mais je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada